Quand Patricia Brentel nous a fait part de ses émotions à travers une œuvre comme celle de Catherine Flan, nous sommes tombés des nus. Les lignes qu'elle a empruntées et les expressions dégagées en disent l'an. Michael Brudan, lui, dans des illustrations d'inspiration, fait montre d'un style tout autre mais essentiellement naïf. La peinture haïtienne restera pour longtemps au consulat général d'Haïti à New York. Un joli tableau fait toujours rêver et nous renvoie chaque fois à une époque donnée, d'où la reconnaissance d'une certaine sensibilité. L'applée d'Haïti à New York Vot rati sa Michael Brudan, qui mettait œuvres de Lille en consulat pour deux mois. Avant ça, c'était Patricia Brentel. C'est Mickaël qui offre nos tableaux liaux pour faire construire la barrette belle, après ça pour choquer l'œuvre de liaux, pour montrer aux communautés génétiques de belles tableaux. Le consul général Charles-Antoine Fort-Crobain adore les couleurs et il apprécie beaucoup les œuvres d'art. En ce sens, la peinture est le moyen pour l'artiste peintre de représenter une expression personnelle sur des sujets aussi variés qu'il existe d'artistes. Derrière cette combinaison d'activités avec le dessin et la composition, il faudra rendre un hommage spécial aux membres de la section culturelle et nous citons Mlle Martine Cotin, Mme Nancy Hérard et M. Guetta Riewoche, à qui nous rendrons cette fois le bénéfice des considérations esthétiques et avant de prendre congé des amants de la peinture, nous dirons bien fort à M. Jean-Thomas que la section culturelle du consulat général de la République d'Haïti à New York tient bien compte de votre amabilité et reste persuadé que vos œuvres d'art seront bien vues dans nos murs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada